L'Hormon Actualité numéro 137, magazine municipal d'information novembre-décembre 2021. Page 4, proximité et prévention avec les ASVP. Page 5, les foulées littéraires fêtent leurs 10 ans. Page 9, resto du cœur bien plus qu'une aide alimentaire. Page 11, citoyens au quotidien. Entretien entre L'Hormon Actualité et Jean Touzeau, maire de L'Hormon. Être citoyen, quel sens cela a-t-il encore aujourd'hui ? Être citoyen revêt plus que jamais une importance capitale. Être citoyen dans sa ville, cela signifie conjuguer le « nous » plutôt que le « je ». Faire l'effort de dépasser ses envies personnelles et s'inscrire dans une démarche responsable et collective. Celui qui aime la vitesse renoncera ainsi à rouler trop vite. Sa passion de la vitesse cédant le pas au devoir de sécurité. Celui qui souhaite se débarrasser de déchets renoncera à la facilité de les abandonner dans la rue. Il se montrera citoyen en les triant et respectant les consignes de collecte. Se comporter en citoyen est évidemment contraignant, mais le bénéfice est immense. Cela concourt à un cadre de vie plus agréable, plus sécure, plus enrichissant et à un bien-vivre-ensemble dont chacun est bénéficiaire. La ville renforce sa police. Assurer la tranquillité publique passe-t-il nécessairement par davantage de moyens municipaux ? Nécessairement, mais pas uniquement. La tranquillité publique nécessite d'associer les politiques éducatives et de prévention à l'action de la police et de la justice. Lormont a été pionnière en regroupant police nationale et municipale et en initiant des opérations d'îlotage en commun. La ville a depuis fait énormément d'efforts pour développer sa police municipale. Lormont compte aujourd'hui 11 policiers municipaux, 3 agents de surveillance de la voie publique, intégralement financés par la commune. Au-delà du nombre d'agents, ce qui importe, c'est que les policiers soient bien reconnus comme les représentants du service public. Leur présence au quotidien et le dialogue tissé avec les habitants permettent de faire reculer le sentiment d'insécurité et de repérer plus facilement les fauteurs de troubles. Ce lien est irremplaçable. La police de proximité nécessite des moyens que seul l'État peut apporter, la sécurité étant une compétence régalienne. Ces moyens ont été augmentés cette année avec la création d'une brigade anticriminalité sur la rive droite. Celle-ci intervient essentiellement dans la lutte contre les stupéfiants, les pratiques addictives étant globalement devenues très problématiques. Les renforts nationaux et communaux très importants peinent malgré tout à être à la hauteur du développement des trafics dont l'organisation, les moyens et les enjeux dépassent de beaucoup notre territoire communal. Les foulées littéraires fêtent leur dixième édition. Quelle a été pour vous la rencontre la plus marquante ? Chaque édition a accueilli des personnalités marquantes, telles Raymond Poulidor, Nelson Monfort et tant d'autres. Une rencontre en particulier a marqué ma vie. Celle d'Albert Jacquard, disparu peu après sa venue. Albert Jacquard incarnait parfaitement l'esprit des foulées littéraires. Il défendait le sport comme loisir bénéfique à la santé tout en dénonçant la compétition qui ne profite qu'au plus fort. Roger Pambuc est pour moi l'autre figure majeure des foulées. Recordmane mondiale du 100 mètres devenu vingt ans plus tard secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, il incarne la réussite par le sport au-delà du sport. C'est pour cela que je suis ravi de voir s'organiser cette année un cross solidaire associant enfants valides et handicapés. Ils découvriront ainsi non pas la compétition mais la solidarité par le sport. Lormont, actualité numéro 137, magazine municipal d'information, novembre-décembre 2021. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Sédex. Téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr Mail mairie.lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adonis Bernard Brisé Elisabeth Cousseau Sébastien de Cornuau Françoise de Duré Renaud Durieux Comité de rédaction Justine Adonis Bernard Brisé Elisabeth Cousseau Sébastien de Cornuau Renaud Durieux Gaspard de Tast Réalisation audio Audoradio La radio des Hauts-de-Garonne 91.3 FM Avec les voix de Christelle Camberlin Joël Gutmann Pour les rubriques De Jean Touzeau Et Malika Boarchouch Pour l'édito Enregistrement et montage Joël Gutmann et Nicolas Cantigno Habillage sonore Jérôme Solaire Au fait Proximité et prévention Trois agents de surveillance de la voie publique ASVP ont été recrutés pour sécuriser et apaiser. Leur mission est de prévenir les incivilités pour rendre la ville plus plaisible. Leur présence dans les quartiers est dissuasive et rassurante. Les ASVP effectuent des patrouilles préventives à pied ou en VTT du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Ce ne sont pas des policiers, mais ils sont des partenaires privilégiés pour les forces de police, tant nationales que municipales, avec lesquelles ils travaillent. Nous faisons de la médiation et de la veille. Nous sommes un peu les yeux de la mairie et nous sommes facilement abordables, explique Thierry Pelletan, ASVP depuis avril. Le contrôle sur le terrain s'accompagne souvent d'un travail d'écoute et d'assistance, trait d'union avec les habitants. Les ASVP sont habilités à dresser des contraventions, dans le cas de stationnements gênants et abusifs par exemple, de déjections canines ou encore de dépôts sauvages sur la voie publique. Ils effectuent aussi la prise en charge des animaux errants, la surveillance des bâtiments communaux, le relevé des dysfonctionnements et incivilités sur la voie publique, le désamorçage des conflits de voisinage. Ils assurent également l'accueil aux postes de police mutualisés. Les ASVP remplissent des missions de proximité, une veille préventive qui répond aux besoins et attentes des habitants, principalement sur les questions de propreté et de stationnement, explique Yannick Moura, adjointe au maire déléguée à la sécurité et à la tranquillité publique. Les retours des administrés sont très positifs. Nous envisageons d'augmenter encore cet effectif dans les prochains mois. Plus d'infos, bureau de police de Lormont 0809 54 01 33, policemunicipale arrobaselormont.fr 1500 visiteurs et participants à Lormont fêtent le sport et les associations début septembre. Un succès révélateur de l'engouement du public pour renouer avec la vie associative. Plus d'infos, maison des associations et de la citoyenneté 05 57 77 63 24. La prévention par la proximité, en soi chaponais, est déléguée à la cohésion police-population de la rive droite depuis juin 2020. Il renforce le lien entre les habitants, les acteurs de terrain et les services de police en participant aux instances partenariales, en s'associant aux actions de tranquillité publique et en nouant une relation de confiance avec les habitants. Des missions de terrain qu'il résume ainsi, écoutez, rassurez, informez. Sur rendez-vous 06 37 90 21 50, article complet sur lormont.fr Les foulées fêtent leurs 10 ans Retour en image sur quelques temps forts de 10 années de foulées littéraires qui ont accueilli de nombreuses personnalités. L'édition anniversaire se déroulera les 26 et 27 novembre prochains en bois fleuri avec pour invité d'honneur Clarisse Akbenenou, double championne olympique de judo aux Jeux olympiques de Tokyo. Plus d'infos, programme complet www.lesfouléeslittéraires.fr Jean-Pierre Papin 2013 Roger Bambuc 2011 Au fait, suite La lormontèse Mélanie Gomes Coelho, créatrice de Nelmine Katztan, revient de loin. Son activité de vente et de location de robe de mariée est restée plus d'un an à l'arrêt, en raison de la crise sanitaire. Au début, je n'étais pas éligible aux aides de l'État. Pour les impôts, j'étais un dommage collatéral, témoigne celle-ci. Quand on est tout petit, c'est difficile. Mélanie Gomes doit la survie de son entreprise à un microcrédit à remboursement différé de 6 mois, obtenu auprès de l'ADI, à un prêt d'honneur à taux zéro et à une subvention de Bordeaux Métropole dans le cadre de son plan de relance des entreprises des quartiers prioritaires. Une aide déterminante pour remonter la pente. Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI, aide les jeunes entrepreneurs grâce au microcrédit. Renseignez-vous. Plus d'infos, 11 rue du Général des Lestrins, 09 70 85 51 13, www.adi.org, article complet sur lormont.fr. 30 km heure. Dès novembre, la vitesse à Lormont sera limitée à 30 km heure sur la quasi-totalité du territoire. Seuls quelques axes structurants seront maintenus à 50 km heure. Cette nouvelle réglementation favorisera davantage de sécurité, un meilleur partage de la voirie entre usagers, le développement des mobilités douces telles que la marche et le vélo, ainsi que l'utilisation des transports en commun. Article complet sur lormont.fr. Esplanade de François Mitterrand. La voie permettant un arrêt minute devant l'école Camus est opérationnelle. La fin du chantier est envisagée pour mi-novembre, après aménagement des espaces verts et diverses finitions. Musée. Le Musée national de l'assurance maladie reprend ses visites gratuites, libres ou guidées, sur rendez-vous du lundi au vendredi. Passe sanitaire et port du masque exigé. Plus d'infos 05 56 11 55 18. Musée-assurance-maladie.fr 1067 euros recueillis lors de la bouquinerie du bois fleuri. Ils seront reversés à l'association Anseine pour soutenir l'organisation de projets culturels. H.O.H. L'exposition de Laurent Valera est visible au bois fleuri jusqu'au 30 octobre. Fasciné par la nature, l'eau et les symétries du vivant, l'artiste présente entre autres une sculpture composée d'une centaine de robinets en laiton doré. Symbole de ce fluide vital que l'homme ne cherche que trop à dompter. Plus d'infos 06 75 59 47 87. Article complet sur lormont.fr. A découvrir sur lormont.fr. bit.ly slash expo-h-o-h. Prudence Poivère mène l'enquête. Une auteure de romans policiers sévit à Lormont. Découvrez « Mortelle douceur » et « Je sais t'es meurtre » les deux romans 2021 de Kathleen Senac. Plus d'infos, article complet bientôt sur lormont.fr. Scrablissimo. Envie de booster vos neurones en vous amusant ? Faites du Scrabble. Séance ouverte aux jeunes et moins jeunes, confirmée aux débutants. Pour le plaisir de jouer ensemble ou à des fins de compétition, les lundis, mardis et vendredis après-midi, à la maison des associations de Lormont. Plus d'infos, 0689 04 32 47 Apprendre à tout âge. Science, sciences humaines, philosophie, littérature, art. L'Université populaire des Hauts-de-Garonne vous donne rendez-vous, presque tous les mardis à 18h30 à l'espace citoyen Génicar pour une nouvelle saison de conférences gratuites. Plus d'infos, programmation annuelle, bit.ly, slash, U majuscule, P minuscule, H majuscule, G majuscule, 21-22. Au fait, fin, danseur sans frontières. D'origine ghanéenne, Clément Namoa a découvert la France à 15 ans par le prisme du quartier de Carrier lorsqu'il y est venu y rejoindre son père. En 2001, il fonde avec Emmanuel Arino la Compagnie Entre Nous qui organise des cours, stages et spectacles de danse afro-contemporaines. En ce mois de novembre, la compagnie célèbre ses 20 ans d'existence. Reconnue sur toute la métropole bordelaise, Clément Namoa incarne une danse à la fois ancrée dans ses racines traditionnelles et totalement ouverte à la modernité. Son travail est basé sur le rapport à l'espace, l'énergie corporelle et la dynamique du rythme. Il se nourrit constamment d'apports extérieurs, de métissages culturels divers, tout en préservant une référence africaine viscérale. « Je suis très attaché au respect de la gestuelle traditionnelle. Il s'agit la plupart du temps de mouvements de danse très codifiés qui ont un sens précis dans un contexte donné », indique Clément. « Ce n'est pas un hasard s'il a ressenti le besoin d'évoquer, à travers un projet artistique participatif, la notion de frontière, celle vécue par chaque migrant qui doit trouver sa place malgré les humiliations ou l'indifférence, celle aussi plus affective, éprouvée au plus profond de son être par toutes celles et ceux qui changent de pays, de ville ou simplement de quartier. Un groupe d'une dizaine de personnes, adultes et enfants, participe déjà à cette création collective et les premières restitutions ont débuté à l'espace culturel du Bois-Fleuri. Clément Namoa a su trouver son équilibre. À 50 ans, il est un homme épanoui qui vit de sa passion et surtout qui la partage. Plus d'infos 06 63 65 44 96 Le judo en famille Depuis septembre, la section judo du club L'Hormonté des arts martiaux propose des ateliers de sensibilisation parents-enfants. L'objectif consiste à partager des moments d'échange et de convivialité tout en s'amusant à découvrir le judo en famille. Les séances fonctionnent en binôme. Le parent est accompagné de son enfant âgé de 3 à 9 ans. Le contact tactile et physique permet un autre type de relation. Cela rapproche les parents de leurs enfants et vice-versa. Ce lien corporel permet de nouer une vraie complicité tout en améliorant son sens de la coordination et son renforcement musculaire, explique le professeur Serge Champémont. Dans cette pratique familiale, tout le monde est gagnant. Tous les vendredis, de 18h à 19h, Maison des Sports des Iris. Plus d'infos 06 20 74 94 68 Article complet sur lormont.fr Bien plus qu'une aide alimentaire, la campagne d'hiver des Restos du Coeur débutera le 22 novembre. L'équipe lormontaise recherche dès à présent des bénévoles. Pourquoi pas vous ? Une quinzaine de bénévoles assurent actuellement les deux distributions hebdomadaires des Restos du Coeur de Lormont. Mais, pour bien faire, il faudrait être une vingtaine, indique Dany, co-responsable avec Nicole et Richard. Avec une organisation pareille, il faut des gens qui ont du temps et sur qui on peut compter. Tous sont en effet mobilisés à tour de rôle deux jours entiers par semaine, en fonction des plannings, pour recevoir les denrées quand elles arrivent des entrepôts de Bruges. À manger, à boire et de la chaleur humaine Chaque bénévole change régulièrement de poste. Ce qui est immuable, en revanche, ce sont le sourire et la chaleur de l'accueil. On connaît les gens, on est à l'écoute, témoigne Nicole. On partage les joies, la tristesse. Éventuellement, on s'isole avec eux quand ils ont besoin de parler. Chaque centre a ses particularités et son public. Ici, on rencontre des familles souvent monoparentales, 170 au total, inscrites auprès de l'association. La campagne d'été touche à peine à sa fin que l'équipe prépare déjà celle d'hiver. On accueille surtout des gens isolés, des personnes âgées avec de très petits revenus, des femmes seules avec leurs enfants, aux prises avec des situations compliquées, souligne Dany. On essaie de les orienter vers les services sociaux, la CAF, mais on ne peut pas faire plus. C'est pourtant déjà beaucoup. Plus d'infos, Dany, téléphone 06 50 43 14 26, article complet sur lormont.fr. Regards Raphaël Delbure, jeune et engagé. Ancien du CME, membre des Jeunes engagés, bientôt majeur, Raphaël nous livre son regard de jeune citoyen. Raphaël est tombé dans la marmite de la citoyenneté quand il était petit. Suivant les traces de son grand frère, il s'est fait élire au conseil municipal des enfants. J'ai grandi avec nos projets. Le CME m'a appris à travailler en synergie. Se souvient Raphaël en citant son coach et mentor, Pierre Courbin. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. L'action génère l'envie. A l'issue de ces deux années de mandat, Raphaël et une poignée de ses camarades ont eu envie de poursuivre leur engagement citoyen. Pierre leur a proposé de monter une junior-assaut, passant de 6 à 35 membres en 4 ans. Les jeunes engagés ont déjà concrétisé de beaux projets, dont un sourire à l'hôpital, auprès des enfants atteints de mucoviscideuses. Le projet dont Raphaël est le plus fier, c'est le jardin intergénérationnel dont le groupe lui a confié le pilotage. Une opportunité pour les seniors de continuer à jardiner. Une chance pour les juniors d'apprendre de leurs aînés. Se mettre au service d'eux. Dans un an, Raphaël et ses camarades Asselia et Céline auront 18 ans. Être majeur leur ouvre des opportunités d'engagement citoyen dont ils comptent bien se saisir. Nous prévoyons de monter une association loi 1901, « Un cadre légal qui nous donnera plus de liberté et nous permettra de mener des projets de plus grande ampleur », explique Raphaël. En permettant à des jeunes de gagner un peu d'argent, en échange de petits services, on favoriserait à la fois leur autonomie et leur implication sur le territoire. Notre association pourrait aussi devenir l'association mère des jeunes engagés et ainsi libérer leur potentiel. Accompagnement bienveillant. Malgré son jeune âge, Raphaël porte un regard éclairé sur sa génération. Une bonne partie des jeunes leur montée se comportent déjà en citoyens ou, en tout cas, en non-envie, remarque-t-il. C'est l'exemplarité qui peut les amener à s'investir davantage. Le regard de Raphaël sait aussi se porter dans les angles morts. Pour ce qui concerne les jeunes, disons les moins citoyens, un accompagnement est nécessaire. Pour qu'ils ne se considèrent plus comme les jeunes du quartier, au sens péjoratif, mais comme les jeunes de la ville, force de proposition et de construction. Car Raphaël en est convaincu. C'est par les jeunes que l'on réussira à casser l'image de cité qui colle encore à leur mont. Article complet sur leurmont.fr Grand format. Citoyens au quotidien. La citoyenneté, ce n'est pas tant un droit inné ou un acquis, selon qu'on est natif ou nouvelle arrivée. À l'échelle de la ville et du quotidien, c'est bien davantage une façon de s'envisager et de se comporter. Suis-je un citoyen ? Ou bien seulement un administré, juste un usager ? Il y a bien des manières d'exprimer sa citoyenneté et de faire preuve de solidarité. Nous ne pouvons ici saluer que quelques acteurs exemplaires et vous donner rendez-vous du 4 au 13 novembre pour une nouvelle semaine de la citoyenneté. À découvrir en grand format. Un regard sage. Robert Anthony vient de céder la vice-présidence du Conseil des Sages à Bernard Benek et André Gaillot pour s'investir davantage aux côtés des jeunes citoyens. Instance consultative composée de retraités au regard clairvoyant, le Conseil des Sages poursuit sa mission de recommandation auprès des élus. La facilitation des déplacements, la perduration de la solidarité et le développement du pôle coopératif gérontologie et handicap sont ses principaux sujets de réflexion cette année. Le Conseil des Sages est aussi présent depuis plus de 10 ans aux côtés du Conseil municipal des enfants et de la Junior Asso Les Jeunes Engagés, fondé par des anciens du CME. Robert Anthony se réjouit de l'évolution de ces enfants motivés, de leur dynamisme et de leur esprit d'initiative. Parrain de la Junior Asso, il promet d'accompagner encore ces jeunes bientôt majeurs dans la création de leur Asso loi 1901, dernière étape avant leur totale autonomie. Notre sage souligne l'importance d'accompagner les jeunes dans leur éducation citoyenne. Plus encore que d'animateurs, d'enseignants, de coachs ou d'élus attentifs, les enfants ont besoin de parents exemplaires. Le comportement des parents façonne celui de leurs enfants, souligne-t-il. Il me semble utile de le rappeler aux adultes qui croient pouvoir déléguer leurs devoirs d'éducation. Article complet sur lormont.fr Baptême républicain Connaissez-vous le baptême civil, également connu sous le nom de parrainage républicain ? Il s'agit d'une façon de célébrer l'arrivée d'un enfant, non pas dans une communauté religieuse, mais au sein de la République. La ville de Lormont n'en célèbre qu'une poignée chaque année, cette possibilité restant largement méconnue dès leur montée. Le baptême civil concerne le plus souvent des nourrissons, mais peut aussi être sollicité pour ou par des enfants plus grands, comme c'est arrivé cette année. Je me souviens de leurs yeux brillants pendant que j'officiais, témoigne Stéphane Pérez d'Yperet, adjoint au maire, lui-même très ému. Le baptême civil est un acte symbolique et pourtant extrêmement fort, surtout lorsqu'il est organisé à la demande des enfants. Formidable souvenir d'un très bon moment républicain. Plus d'infos, 05 57 77 63 70 etatcivil.org.fr Budget participatif, deuxième édition, je participe. Contribuez à l'amélioration de votre quartier. Réalisez votre projet dans le cadre du budget participatif. Le dépôt des idées sera possible à partir d'avril 2022. Plus d'infos, direction démocratie participative et quotidienneté 06 38 49 69 79 budget participatif arrobase lormont.fr Service civique à l'étranger. Depuis 7 ans, Couleur du Monde développe le volontariat international de réciprocité. 56 jeunes ont pu y participer l'an dernier. Pourquoi pas vous ? Plus d'infos, couleurdumonde.org. Rencontre citoyenne. 7 quartiers, 7 rendez-vous fixés entre novembre et mars. L'occasion de faire le point sur les projets de la ville. Notamment se envisager dans votre secteur, de faire entendre vos préoccupations, voire de vous engager personnellement dans l'amélioration de votre cadre de vie. Prochain rendez-vous, le 22 novembre, Bourg, le 29 novembre, Hauts-de-Lormont et le 15 décembre, Carrier, à 17h30. Information complète sur www.lormont.fr La protection civile, association citoyenne. S'investir dans la vie associative revêt une dimension citoyenne particulièrement évidente lorsqu'il s'agit d'aide à la personne. La protection civile en témoigne. Romualde Philippe est secouriste depuis 25 ans. Nicole et Chebarne, depuis près de 50 ans. Ensemble, ils pilotent la protection civile de l'ormont. Lors des manifestations festives, leurs 15 équipiers bénévoles se tiennent sur le qui-vive, intervenant au moindre bobo et assurant en cas de coup dur. Efficace sur tous les fronts. Pendant toute la crise sanitaire, la protection civile a apporté un soutien technique mais aussi humain dans les EHPAD où beaucoup de seniors souffrent de solitude. Romualde se souvient des bons moments partagés comme des larmes au moment des adieux. Avec le retour des festivités, la protection civile a renoué avec le secourisme actif. Elle s'est aussi portée volontaire pour le contrôle des passes sanitaires. Loin de générer des tensions, cette action de prévention qui vaut une reconnaissance accrue du grand public. Engagez-vous, faites société. Romualde et Nicole recommandent vivement l'investissement associatif. S'engager dans une association, qu'elle soit sportive, culturelle ou solidaire, c'est apporter à la collectivité en général. C'est aussi recevoir beaucoup en retour. Cela permet d'intégrer un réseau amical solidaire, de faire des rencontres inattendues, de vivre des expériences enrichissantes, assure Nicole. L'engagement citoyen permet de sortir de sa bulle, de s'ouvrir aux autres, de grandir en tant qu'être humain. Plus d'infos 0669 65 1628 apc.lormont arrobas gmail.com article complet sur lormont.fr Mes déchets, j'en fais quoi ? Être citoyen, c'est aussi respecter le cadre de vie de tous. Cette publication vous y aidera. bit.ly slash m majuscule e s d majuscule e c h e t s 20 21 Semaine de la citoyenneté. Rendez-vous du 4 au 13 novembre pour une semaine de découverte et de partage. Programme disponible dans les structures municipales et sur lormont.fr. Plus d'infos maison des associations et de la citoyenneté 0556 33 27 45 Pratique. Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle ? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 novembre pour la collecte des 3 et 4 novembre et le mardi 30 novembre pour la collecte des 1er et 2 décembre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos 0557 77 63 40 Halte à la reproduction des chats errants. L'école du chat libre de Bordeaux, située à Talence, peut vous aider à stériliser les chats errants que vous nourrissez, même les plus sauvages, et lutter ainsi contre la prolifération de chatons. Une petite participation pour les frais vétérinaires vous sera demandée, déductible de vos impôts puisque l'association est reconnue d'utilité publique. Plus d'infos www.école-du-chat-bordeaux.com ou 06 82 00 91 41 Un portail d'infos pour les seigneurs et leurs proches. Comment être aidé chez soi pour conserver son autonomie ? Comment bénéficier d'un accompagnement approprié à ses besoins ? Comment bénéficier d'aide et de soutien en tant que proche aidant ? Tous ces renseignements sont accessibles sur le portail officiel pour Carte grise à portée de clic. Les automobilistes souhaitant solliciter les services de l'État pour leur démarche liée à l'immatriculation d'un véhicule doivent le faire en ligne. Comment ? Soit en créant un compte sur le site de l'ANTS, soit en faisant appel à un professionnel de l'automobile agréé et habilité. Soyez vigilant. Des sites frauduleux faisant payer les amendes de certificats d'immatriculation sont nombreux sur Internet. Plus d'infos www.immatriculation.ants.gouv.fr Développement économique Haut-de-Garonne Développement accueille et accompagne les chefs d'entreprise et toute personne désireuse de créer et de développer leur activité. Les rendez-vous sont gratuits. L'accompagnement individuel et les réponses claires, personnalisées et adaptées à chaque situation. Plus d'infos, contacte arrobase hdgdev.com ou 05 57 54 32 50 Garantie jeune La garantie jeune est un parcours d'un an qui accompagne et guide les jeunes vers l'autonomie en travaillant toutes les démarches de la vie quotidienne. Objectif, l'insertion professionnelle et sociale. Si les engagements sont respectés, le jeune perçoit une allocation pouvant aller jusqu'à 497,50 euros par mois. Plus d'infos, mission locale 05 57 77 31 00 La mission locale.com Transport moins cher Bordeaux Métropole met en place la tarification solidaire sur le réseau TBM, calculé sur la base du quotient familial. Le tarif payé par l'usager est ainsi adapté à son niveau de ressources. Les dossiers sont à déposer en ligne. Plus d'infos, tarification solidaire.bordeaux-metropole.fr 03 87 15 09 18 Appel non surtaxé. Le saviez-vous ? Besoin du permis pour vos études, une formation ou vos activités professionnelles ? Plusieurs aides d'État existent pour financer votre permis de conduire dans le cadre du dispositif Un Jeûne, Une Solution. Plus d'infos, t.co.wrvwgs P majuscule K majuscule T J majuscule Don du sang 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le lundi 13 décembre de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Plus d'infos 0800 74 41 00 Aide pour les victimes d'incestes Une plateforme téléphonique d'écoute vient d'être ouverte pour recueillir le témoignage des adultes victimes d'incestes et de violences sexuelles dans leur enfance. Cette ligne est accessible du lundi au vendredi de 10h à 19h et les appels sont anonymes et gratuits. Plus d'infos 0805 802 804 3w.ciivise.fr Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous Lormont, Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Philippe Cartimont, Groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, Groupe des élus communistes, Sylvie Juquin et Nicolas Le Bigot, Groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Un plan mobilité pour améliorer la vie des lormontaises et lormontées. De nombreux échanges ont eu lieu dans le cadre du plan mobilité de Bordeaux Métropole. Ces discussions ont concerné les autres collectivités, régions, départements et communautés de communes, les instances professionnelles dont la CCI et la CMA et les associations d'usagers. Les lormontaises et lormontées attendent beaucoup de ces projets qui faciliteront notamment des échanges quotidiens dans les deux sens entre la métropole et les autres territoires girondins. D'autant plus que nous sommes impactés à la fois par nos propres trajets et par ceux qui ne font que traverser notre commune. Conformément à ces engagements, la majorité municipale s'est investie dans un programme complet d'actions concernant les mobilités sur notre commune. Ainsi, pour les transports en commun, nous avons proposé plusieurs améliorations qui vont être mises en place en janvier 2023. Nous proposons notamment des bas de cube supplémentaires et un maillage qui met en connexion des lianes nord-sud avec des lignes est-ouest tracées autour du principe du changement unique, quel que soit le point de départ et celui d'arrivée, afin de réduire les temps de parcours. Le vélo est à l'honneur, avec le réseau Express Vélo pour les longs trajets et pour les trajets courts, vers les établissements scolaires et les services publics. Pour fluidifier les trajets Lormont-Bordeaux-Centre, qui traversent notre commune, nous notons avec satisfaction que le dossier de téléphérique, butinière cité du 20 en 8 minutes, et un pont citadin au nord du pont d'Aquitaine, ouvert aux voitures, deux roues et mobilités actives, figurent dans ce plan métropolitain des mobilités. Ce schéma mobilité de la métropole doit aussi développer des réponses pour les habitants périurbains qui viennent vers la ville-centre. Ainsi, nous sommes attentifs à d'autres projets qui devraient faciliter les échanges, dont le ferroviaire avec le RER Girondin, afin d'assurer des parcours compétitifs avec des bénéfices importants sur l'environnement. Ces divers projets participeront à réduire les bouchons, dont nous sommes à Lormont les premières victimes avec deux pollutions, les gaz à effet de serre et le bruit. Notre volonté est que tous ces projets est un objectif principal, faciliter la vie quotidienne des Lormontaises et Lormontais pour leur propre mobilité et atténuer les désagréments subis par la mobilité des autres habitants du département. Lormont, ville française, tribune non communiquée. La rentrée rime avec préparation de l'année à venir. Les orientations budgétaires vont être présentées par la majorité et nous serons particulièrement attentifs sur le budget fléché vers la transition écologique de la commune où nous sommes au point mort, l'anticipation des aménagements nécessaires pour préparer le plan mobilité, unilatéralement décidé par la majorité métropolitaine et qui va fortement impacter Lormont. L'amélioration des infrastructures sportives pour que la ville permette à tous les clubs et associations d'accueillir et proposer les activités à tous ceux qui le souhaitent. Le budget renforcé pour une vidéo surveillance plus complète, large et opérationnelle. Lormont a des atouts et des moyens. Leur utilisation n'est que volonté politique. Nouveau parti anticapitaliste. Monika Casanova, npa.lormont.yahoo.fr Aucun salaire ou revenu inférieur à 1800 euros. Les prix du gaz explosent. Plus 50% depuis janvier. Et encore 12% le 1er octobre. Les prix et dépenses, comme le loyer aussi, en écrasant les ménages les plus pauvres. Alors que suspension de contrats et licenciements se multiplient, qu'un million de personnes ont basculé dans la pauvreté depuis la pandémie, les 500 milliardaires français ont accru leur fortune de 60% dans le même temps. Tous les budgets sociaux, santé, éducation sont rabotés. Mais le grand patronat reçoit 200 milliards d'aides du CIS, dont il se sert comme Sanofi pour augmenter surtout les dividendes de ses actionnaires. Exigeons notre dû de réelles augmentations de salaire.